Et après trois heures de mise bas, la vie de chouquette est maintenant aussi en danger. Le vétérinaire réussit enfin à positionner correctement l'anon, mais il a peu d'espoir. Faut appeler le vétérinaire, c'est pas normal, ça aurait dû être fini quoi. Jusqu'ici, Clarisse et Antoine avaient toujours fait naître leurs ânes sans aide extérieure. Mais cette fois ci, pas le choix. Le couple appelle le vétérinaire en urgence. Ma pauvre chouquette. D'accord, bon bah à tout de suite alors, merci. Il arrive, il vient. On essaye vraiment le plus possible de pas l'appeler. Ça me coûte trop cher, on est une toute petite entreprise, on peut pas se permettre de faire des frais inutiles. Mais c'est d'abord nos animaux et bon, tant pis, on fera des sacrifices sur autre chose. Cette intervention coûte près de 300 euros, mais la vie de la Nes est désormais en jeu. Tous les espoirs de Clarisse reposent sur le vétérinaire. C'est son premier, elle en a jamais eu. Un petit peu. Donnez moi des bonnes nouvelles. Dans deux minutes. David Demeyer est un spécialiste des équidés. Immédiatement. Il tente d'extraire l'anon du ventre de chouquette, mais la tête du nouveau-né le bloque et l'empêche d'attraper ses sabots. Je vais faire repousser un peu la tête. Mais oui, c'est dur. Il est un peu gros pour elle. Il y a un fort risque d'asphyxie de l'anon et après trois heures de mise bas, la vie de chouquette est maintenant aussi en danger. Le vétérinaire réussit enfin à positionner correctement l'anon, mais il a peu d'espoir. Normalement, il y a peu de chance qu'il soit vivant. Le petit de chouquette est mort-né. C'est comme ça, c'est comme ça, ça aurait pu bien plus mal se passer, donc au final, chouquette, elle va bien, donc c'est le principal. On a perdu le bébé, c'est malheureux, mais bon, c'est un moindre mal. Une mise bas qui tourne mal est toujours un moment douloureux pour Antoine et Clarisse. Le couple a besoin de se changer les idées. T'as un peu faim quand même ? Bon, ça va, elle mange quand même. Au bout du fil, sa mère restait à la ferme. Je t'ai appelé pour savoir, ça a été, t'as pu aller voir Thierry ou pas ? D'accord, elle est en train de manger. Bon, bon, impeccable. Bon, bah tout va bien. La naisse préférée de la famille va mettre bas à son tour. Un heureux événement qui devrait redonner le sourire à Antoine et Clarisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501